Constant Maljournal a ouvert la première boucherie à Biol en 1880. Il ne pensait pas alors que celle-ci serait tenue à la même adresse par un Maljournal 130 ans plus tard. Il faut dire que chez les Maljournal, la transmission de la boucherie familiale de père en fils depuis cinq générations est plus qu'une tradition. C'est une évidence, une fierté de pouvoir poursuivre ensemble le chemin tracé par leurs ancêtres. De perpétuer cette dynastie, je trouve ça très important parce qu'ils nous ont apporté quelque chose, un travail. Les gens nous connaissent, ils voient que c'est toujours la même famille, les gens apprécient beaucoup des fois. Il y en a qui me disent « moi j'ai connu votre grand-père, votre arrière-grand-père et c'est toujours vous et ils aiment bien ». Corinne et son frère Didier ont donc repris en 2005 l'activité mais sans pour autant mettre à la porte les parents. En tant que retraité, je continue à les aider bien entendu. Ah mais s'il y a besoin de faire la vente, on l'a fait. Un travail en famille c'est quand même un plus, on est tous les uns les autres. Quand il m'énerve, je pars de l'autre côté. On fait des réunions de famille. Il y a des fois le message passe, des fois le message passe pas bien mais bon, on discute quand même pas mal. J'apprécie beaucoup de travailler avec mes parents, ils nous aident beaucoup, ils nous donnent beaucoup de conseils. C'est très important parce qu'on aime nos parents et je trouve que c'est beau de continuer tout ça. Et à chaque reprise, la nouvelle génération apporte sa pierre à l'édifice pour que la boucherie charcuterie évolue avec son temps, sa clientèle, ses exigences. Le tout sur un socle forgé par un solide esprit de famille. Alors les décisions se prennent bien sûr aussi avec nos parents qui nous donnent des conseils. Ça marchait avec eux, il y a d'autres choses qui marchent moins bien. Les générations ont changé, les générations veulent manger autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Donc il faut suivre. On arrive quand même à améliorer tout en gardant l'ancienneté quand même, la façon de faire. Création de nouveaux produits, de plats cuisinés, acquisition d'un véhicule pour faire les tournées, les marchés, introduction du label rouge en 2010. Les cinq générations ont travaillé dur, sans jamais fermer une seule fois, pour laisser une belle entreprise à la sixième génération. Je suis très fier de faire partie de cette famille aussi. Et donc on espère bien qu'il prendra la suite, comme nous on l'a fait.